Brons-Missisquoi est une région reconnue pour ses paysages et la beauté de son milieu naturel. Pourtant, malgré un environnement enviable, les problèmes liés à l'eau sont nombreux. Mais il y a aussi des solutions. Ici, on est présentement sur l'île aux Mouettes à Cowanville, dans le lac d'Avignon. C'est une accumulation de sédiments qui est en provenance de la rivière Yamaska Sud-Est, qui grossit d'année en année. L'érosion, c'est un phénomène naturel, mais bien souvent, les activités humaines aggravent la quantité de terre qui arrive dans les cours d'eau. Dès qu'on met le sol à nu, sans végétation, quand il pleut, les particules de sol finissent par se ramasser dans les cours d'eau. Les chantiers de construction sont des sources très importantes d'apport de sédiments dans les cours d'eau. Autrement, dans les milieux montagneux, comme il arrive ici dans le bassin versant du lac d'Avignon, Quand il y a de la pente, l'eau prend de la vitesse, peut creuser des sions et aggrave les problèmes d'érosion dans les chemins et dans les fossés de chemin, principalement. Donc, il existe plusieurs techniques pour confiner les sédiments quand on fait un chantier de construction et quand on construit ou on entretient des nouveaux chemins, des nouveaux fossés. L'idée, c'est que dès qu'on met la terre à nu, c'est de la garder sur place pour éviter d'agrandir l'île aux Mouettes. Autour des chantiers, plusieurs techniques peuvent être utilisées. Aménager des barrières à sédiments qui laissent passer l'eau et retiennent la terre. Stabiliser les sols avec des matelas anti-érosion. Ensemencer et mettre du bailler rapidement à la fin des travaux. L'amplièrement peut aussi aider dans les fossés à pente à brûle. Les bassins de sédimentation servent à capturer les sédiments. Les fossés avec des pentes douces et gazonnées sont très stables et préviennent l'érosion. L'AMRC, avec l'aide de plusieurs partenaires, a réalisé un guide technique sur la gestion environnementale des fossés. Un outil bien utile aux entrepreneurs et aux gestionnaires de chantier. Agir aujourd'hui pour la génération future. Sous-titrage Société Radio-Canada